Salut c'est Ouyi ! Salut c'est Mugo ! Nous voilà pour la suite de la vidéo de Magic sous l'ouverture des packs de deck de combattants d'Ixalan. Alors qu'on pouvait voir, Romu a changé un peu de thème. Bonjour je m'appelle Romu. Alors je vais vous donner Romu parce qu'il voit cette vidéo, en fait c'est pas passé. Donc du coup on l'a refait. Et du coup on va vous faire voir le deuxième. C'est ça. Donc c'est avec Vraska c'est ça ? Vraska la gorgogne. Voilà. Donc vas-y, la fait nous voir. Alors du coup, en première carte, la carte foil qui vous donne dans le jeu, donc c'est l'arpenteur Vraska. Donc gorgogne rusé, donc pour 80 colors, 2 doigts. Plains Wakers, normal, 5. C'est pas mal. C'est un peu cher. Oui bien sûr. Plus 2, les créatures que vous contrôlez gagnent plus 1, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Ouais. Bon ça fait plus 2, pourquoi pas. Moins 3, intéressant, détruisez la créature ciblée. C'est intéressant. Et moins 10, pas souvent de le faire, le cas. Jusqu'à la fin du tour, les créatures que vous contrôlez acquièrent le contact mortel. Et à chaque fois que cette créature enfiche des blessures à un adversaire, ce joueur perd la partie. Et oui, à moins 10, ça gagne quoi. Moi j'ai aimé le moins 3. Le moins 3 est très fort. Le plus 2, bon ben pourquoi pas, mais à 6 d'invoque, c'est ça que je vois. 6 d'invoque plus 2, est-ce que t'as vraiment besoin de plus 1 ? Pour 6, il vaut mieux faire directement le moins 3 pour tuer une bête. Après 6 pour faire un anti-bête, ça coûte un peu cher, mais... Ouais, mais dans un scellé. Tu vois, dans un pack d'avant-proséheur, de pas d'avant-proséheur, un pack d'or-penteur. Contre un autre pack d'or-penteur, ça peut faire la différence. Ça peut faire la différence. Et surtout qu'après ça te pose un peu ce record qui te permet de faire un mini-bouclier quoi. Ouais, si les gars ça, ils frappent dessus, tu vas dire. Pourquoi pas. Si tu fais le moins 3, il va pas frapper de tuer. Donc déjà, une mythique. Oui. Intéressant. Oui, c'est normal. Après, donc, premier art. Ça, j'aime bien. Donc, paladin. De l'expiation. J'ai mis dans mon jeu vampire. Ça y est, j'ai fait un jeu vampire. Yes. Mais combo, hein. Donc pas terrible. Ah mince. J'ai vu 3 thématiques dans le jeu vampire, comme ça je vais combler les trous. Première thématique, et je pense que que des créatures comme ça, qui ont des effets en elles-mêmes. Souvent, moi, j'ai fait... C'est celui que je suis... Je suis en train de le faire, celui-là. Enfin, ce que j'ai fini. Donc, que des petites créatures, essayez de faire le plus rapidement possible avec des boosts de créatures qui boostent toutes tes autres... Quelques antibètes, peut-être, pour détruire des gros trucs qui t'aiment un message. Alors, pour l'instant, j'en ai mis tout 4. J'en ai pas mis énormément. Qu'est-ce que ça manque pour les gros créatures ? Je sais pas. Comme c'est assez rapide, souvent, les antibètes n'en a pas besoin. Et c'est pas mal, mais c'est très fragilé. Voilà. Deuxième thématique que j'ai vu, c'est avec créer des jetons 1-1 lien de vie. Ah oui, ça, ça peut être pas mal. Et les booster. C'est plein de... Bah oui, toujours pareil, les booster. Mais du coup, par contre, les intervoques montent un peu. Et après, dernier truc, je pense qu'avec des points de vie. T'as plein de combats quand tu gagnes des points de vie ou pas. Donc, je pense qu'il y a vraiment trois thématiques différentes dans les vampires. Comme quoi, vous pouvez voir, je me suis penché un peu sur le sujet des vampires. Un peu plus, mais c'est ce que j'ai vu. Après, il y en a un comme ça. Le champion du crépuscule. Attention, tout le monde m'a dit de le mettre, mais je l'ai pas dit. Donc, pour 5, c'est une 4-4, donc vampire, chevalier. Alors, qui dit... Alors, quand le champion du crépuscule arrive sur le champ de bataille, vous pouvez piocher X cartes, et vous perdez X points de vie. X étant le nombre de vampires que vous contrôlez. Ouais. Bah, c'est pas mal. Ça fait un... Pour 5, c'est une 4-4, donc ça, c'est très bien. Pas mal. Et ça fait piocher. C'est un peu faible. Et ça fait piocher. Mais ça fait piocher au moins un vampire. Enfin, une carte, parce que ça, c'est un vampire. Parce que de base, c'est un vampire. Déjà, même si t'en as un sur la table... Par contre, tu perds un point de vie. Bah, non. Tu fais un point de vie pour chaque vampire. Tu peux perdre un peu plus. Ouais. Alors, là, il y en a 2, oui. J'ai pas de vie parce que c'est trop cher dans mon jeu. Donc, celle-là, il y en a 2. Donc, le dédain... Alors, ça, c'est pareil. C'est les tutors pour aller chercher des machins. D'accord. Mais pour 4, c'est ça ? Alors, si vous avez vu la vidéo d'avant, le rouge est mieux que celui-là, je pense. Ah oui ? Parce que celui-là, il coûte 4. Que le rouge, il doit coûter... 5. Mais moi, je détruis la créature ciblée, et j'infiche 3 blessures au joueur ciblé. Ah, ouais. Que celui-là, l'adversaire ciblée perd 4 points de vie, et tu peux chercher le truc. Ah, un tuto, ça peut être bien aussi, hein ? A voir. Non, tu peux chercher juste... Mais l'autre, il fait pareil, il fait un tuto aussi. On peut chercher dans votre butech, et votre cimetière, cimetière aussi. Ouais, l'autre, il fait pareil. Ah, ok, une carte Oscar. Sauf que, tu vois, pour 1 de plus... Ah, tu le tues et tu me fais moins de 3. Je te tue une créature, puis je te fais 3. Ah oui, donc, pour 1 de plus, c'est vraiment mieux, quoi. C'est un peu mieux, je pense. Donc, il faudra voir. Ça, par contre, ça permet de poser là, et après, au tour prochain, de poser son arpenteur. Donc ça, c'est la dernière rare, hein, oui. Donc, il y en avait 5 en tout, avec Raska. Euh... Oui, c'est ça. Oui. C'est une mythique, mais bon, c'est pas grave. Ah, alors, oui. Non, ça, c'est indispensable. Parce qu'ils n'ont mis qu'un. Bah oui, il n'y en a en mis qu'un seul, c'est bien dommage. Ça, je trouve ça... Je vois même pas pourquoi ils n'ont mis pas le reste. Ils auraient dû enlever tous les anko et même que ça. Ouais, ou même 2, déjà. C'est déjà pas mal, 2. Parce que 1, c'est vraiment impossible. C'est vraiment... C'est vraiment dommage. Ça gâche un peu de choses aussi. En fait, il n'y a qu'une carte... Une écho de chaque. C'est ça. Donc après, on a Ancien Immortel. Donc pour 6, une 4-4 vols. Qui dit engagé 3 vampires dégagés que tu contrôles. Tu renvoies lui de ton cimetière dans ta main. C'est vraiment pour... Ils sont partis de l'optique, je pense. C'est avoir un peu toutes les thématiques des vampires avec une carte de chaque. Je pense aussi. Et comme ça, tu fais 2 parties, tu n'auras pas les mêmes cartes qui vont sortir. Exactement. On va pas. Comme ça, au moins, tu t'ennuies pas vraiment avec ce jeu. Mais bon, du coup, t'as peut-être un peu moins de combos. Mais je pense que... Alla, il y a 2, c'est ça ? Non. Non, non, non. Donc, évêque sanguinolant. Donc pour 5, c'est une 3-3. Quand il arrive sur le champ de bataille, l'adversaire cible et perd un point de vie pour chaque vampire que vous contrôlez. Ok. Ça peut être pas mal. Ça peut être un finish. Ouais. C'est cher. Après, c'est pourquoi pas. Conquistador pour 2, c'est une 2-1. Chaque fois qu'il attaque ou bloque, si tu contrôles un Planswaker Brasca, l'adversaire cible et perd 2 points de vie et t'en gagnes 2. Bah, stun Brasca, c'est pas mal, mais sinon... On a venu. Ouais. Après, donc, le Conquistador vicieux pour 1. Attends, on a fait une petite paume. Donc, j'avais le téléphone, désolé. Ouais. Donc, Conquistador vicieux pour 1, 1-2 qui dit qu'à chaque fois que le Conquistador vicieux attaque chaque adversaire par un point de vie. D'accord. C'est bien, moi j'aime bien. Pour 1-2, c'est pas mal. Après, ils ont mis donc 4 fois celle-ci. Donc, on passe aux communes. C'est des communes. Donc là, 4. Enfin, pour 4, c'est 3 et un noir. C'est une 3-3, contact mortel. Ça, c'était mon gros temps dans mon jeu que j'ai fait et puis je l'ai enlevé en fait. Du coup, je vois pas trop d'intérêt de contact mortel sur des grosses créatures en moi. Parce qu'il y a des dinosaures en face. Voilà. Non, mais je veux dire, il vaut mieux avoir une 1-1, avoir une 2-2. Contact mortel. Oui, mais ça meurt plus facilement. Là, ça te permet d'attaquer. Et après, si toi, tu poses un dinosaure, du coup, je peux le laisser en défense parce que je sais que je passerai pas. Ou attaquer si jamais je veux le finir. C'est pas faux. Donc, non, c'est pas si mal. Le seul truc qui m'a mis un peu, c'est les 4 d'Avoc. C'est pas faux. Donc là, ils en ont mis 2 de celle-là. Donc, le Grave-100 marche au ciel pour 2 et un noir. Donc, pour 3, ça fait vol de 2. Quand il arrive sur champ de bataille, l'adversaire ciblé perd un point de vie et vous en gagnera. Toujours pareil, c'est l'optique gagné pour perdre des points de vie. C'est ça. Ah non, j'avais pas vu. Tiens, oui, il y a 2 comme ça. J'avais pas vu, tiens. C'est le deuxième coup. Ah, il y a 2 comme ça ? Donc, il y en a 2 comme cela. Ah bah non, on a déjà fait voir. Bah, il y en a 3 en tout, alors. Ah non, non. Euh, oui, c'est ça, on l'a déjà fait voir. Ah bah, il y en a 3. Il y en a 3 du coup en tout. Après, donc, il y en a qu'un seul de celui-là. Donc, pour 2, donc, c'est un qui dit, il a quand il arrive sur champ de bataille, tu pioches une carte et tu perds un point de vie. C'est pas mal. Oui. C'est pas mal. Après, il y a 2 fois celle-là. Bon. C'est là pour presque que c'est vampire, hein. C'est toujours bien, hein. Dieu d'invoque de bœuf, moi j'aime bien, hein. C'est ce que je demande, moi, hein. Après, du coup, on arrive aux éphémères 2 fois celle-là. Donc, il dit, il y a créature à moins 2, moins 2. C'est tout, et tu gagnes 2 points de vie. Je les ai mis ça, là. Ah, c'est très fort, moi, je trouve. C'est pas mal. Un seul de celui-là. Donc, renvoyez la carte de créature ciblée depuis votre cimetière à votre mode, plus une carte. Ouais. C'est pas mal, moi, j'aime bien. Il y a moins d'invoque, hein. Et l'on passe au blanc, oui, dit. Donc, c'est deux couleurs que tu as. Il y a deux couleurs. D'accord. Bah oui, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, deux fois celle-là. Donc, en fc champ de bataille, vous gagnez 4 points de vie. Non, là, c'est vraiment un petit gain des points de vie, ça. Après, ils ont mis qu'une seule de celle-là. Ouais, bon, pourquoi pas. C'est pas si mal, hein. Après, ils ont mis deux fois celle-ci. Ah, ça, j'aime beaucoup, celle-là. Paladin affamé. Je pense que si jamais je fais, je gagne des points de vie, qui sait ? Ouais. Bah, je pense que je mettrai celle-là 4 points. Il se dégage pas pour un... Ah oui, d'accord. D'accord. Ah oui, il est 3-3, donc pour deux. Donc, il peut pas se dégager. Mais par contre, dès que tu gagnes un point de vie, tu le dégages. Ouais. Oh, c'est intéressant. Tu fais un truc dessus avec une capacité... Tac, pam ! C'est ça. Genre même lien de vie, quoi. Tac, pam ! Parce que t'attaques et... En fait, c'est même très fort si tu mets l'un de vie dessus. Euh... Ouais, bah t'attaques et il se détape. Il se détape, donc... Ouais, c'est comme du jeu, on se compresse. C'est ça. Donc, j'en ai mis deux comme ça. Ouais. Tu vois, j'aime bien, aussi. Ça fait un bon bloqueur. Ouais. Pour deux, ça sera un très bon bloqueur. Après, on passe au sort. Donc, on a cet éphémère-là en une seule fois. C'est pas mal, mais... C'est cher, hein. Ça fait piocher. Ouais, c'est 5 d'abord, excuse-moi. Ça fait piocher. J'ai pas fait un truc qui fait pas piocher, et moi, j'aime. C'est pas faux. Et pour... Là, on en a deux de celles-là. Ça, c'est pas mal. Plus 2, plus 2, et tu gagnes 2 points de ligne. C'est un peu la même chose que le noir, en fait, c'est ça. Après, ils ont mis deux fois ça. Donc, pourquoi pas... Ça, c'est dans tous les decks. Je vais les mettre, certainement. D'accord. C'est ce qu'on disait. Ils ont... La personne qui a dessiné ces goleves, en fait... C'est la fille de Wizard. Ah oui, d'accord. Du coup, il veut un peu de droit. Après, ils ont mis 4 terrains comme ça. Oh, je suis déconne. Je sais pas. Et après, ils ont mis des marées et des plaines, exactement. D'accord. Alors ça, ils en ont mis que 2, c'est ça ? Non, ils en ont mis 4. Non, ils en ont mis 4. Donc après, 11 marées. Ouais. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 plaines. D'accord. Bon, mais... Bah, c'est vrai qu'il y a un petit peu moins de blanc que de noir. Donc, c'est... Moi, je pense que si jamais t'arrives... On va faire un petit combat après. Comme ça, vous verrez un peu lesquels... Si jamais qui se sort dans le milieu de deux. Je pense que si jamais t'arrives à poser celui-là... Deuxième tour. Tu me sors... Enfin, tu arrives à faire une bonne sortie, je pense que... En fait, c'est... Je suis mal barré, quoi. Le paladin, il est vraiment fort, parce que ça peut être un bloqueur tout court. Ça... Avec ça... C'est vraiment tes cartes maîtresses, je pense. Ah oui. Ça... Le problème, c'est qu'ils ont pas mis l'enchantement qui fait gagner moins de vie. Non, c'est vrai. Il faudrait que tu joues des trucs comme ça qui font gagner des points de vie. Et au bout d'un moment, ton truc, il sera tout le temps... Mais ça sera un mur, tu vas me dire, après. Ah, pour vrai, ces infos en deux, ça fait une 3-3, donc ça fait un mur, quoi. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ouais, 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 ouais. Et ouais, t'as celui-là aussi qui permet quand tu gagnes des points de vie, c'est ça ? Au début de chaque entretien... Si vous avez perdu, il n'est pas... Ah oui, ça, tu le mets sur le côté, après le moment, t'attaques. Ouais, non, non. Ok, ouais, pourquoi pas ? Bah, on verra bien si ça tourne, non ? Bah, je pense que... Moi, j'ai le meilleur, quand même. Mais bon... En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à nous dire. Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube, là où vous êtes. Sur Facebook, vous tapez Les Orbes de Légende. Ou vous pouvez nous retrouver sur www.lesadl.fr. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre ? Bah, mettez un pouce bleu, si vous avez aimé. Ah, c'est bleu ? Moi, à chaque fois, je dis vert. Bah, non, c'est bleu. Je ne vois pas, moi. Bleu et blanc. Des blancs. Voilà. Bleu, c'est mieux. Vous voyez, rouge, si vous ne pouvez pas aimer. Mais bon, on comprend. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. En tout cas, gros bisous. Et puis, on vous dit à une prochaine. A plus. Tchao.